Tu peux être en bonne santé, mais mourir dans ton sommeil à cause d'une simple erreur. Donne-moi une minute pour t'en parler, ça pourrait te sauver la vie. En hiver, on doit se chauffer, et souvent avec un appareil qui utilise du carbone comme combustible. Normalement, la réaction de combustion donne du CO2, et si l'évacuation de l'appareil est défectueuse, qu'il n'y a pas assez de ventilation ou que tu as un appareil en fin de vie, il peut ne pas y avoir assez d'oxygène. La réaction est alors incomplète et peut former du monoxyde de carbone. Un gaz ultra dangereux, car il est invisible, inodore, n'irrite pas et se répand très vite dans l'air. Si tu en respires trop, le monoxyde de carbone remplace l'oxygène dans ton sang, ce qui peut entraîner une asphyxie mortelle. Alors comment s'assurer que ça n'arrive jamais ? Les premiers signes d'intoxication sont maux de tête, nausées, vomissements. Si ça t'arrive, ailleurs le plus possible. Tous les appareils à combustion demandent à tout le monde de sortir et appellent les urgences. Mais le mieux, c'est de faire de la prévention. Ailleurs 10 minutes par jour, même s'il fait froid. Tout ce qui est grilles d'aération ne les obstrue pas. Respecte les consignes des appareils, et surtout, chaque année, fais vérifier toutes tes installations par un pro. Il s'assurera qu'il n'y a pas de danger.